apéro rock au big jama et nous sommes avec une partie du de ce jury de la finale du big jama alliés 2010 1 nous sommes avec stéphane chantez s'agirant qui représente aromates ce sont aromates voilà david david association les bouchures pour le festival et seb sebastien sébastien donc de l'association gallibart du festival rock préserve bonvernay il manque vincent de l'homme pâques et mathieu de condamné et peut-être corinne et les gens de la m6c voilà alors cette finale du big jama cette année est un petit peu particulière parce que c'est peut-être un petit peu la fin de la fin aussi du big jama peut-être la fin d'un dispositif voilà qui va se finir d'ailleurs dans tous les départements a priori c'est ce qu'on a appris aussi big jama quant à les haute loire on va annoncer que c'était leur dernier dernier par contre les rupes sont dans le pied d'homme je pense sont à priori oui on sait pas en indépendant donc il ya plus de processus régional est ce que ça va être remplacé par un autre dispositif probablement alors nous on a travaillé on a travaillé sur sur un autre dispositif qui qui est plus basé sur des formations en fait on veut garder absolument l'aspect formation du dispositif big jama qui était vraiment apprécié par l'ensemble des lauréats de depuis huit ans puisque ça va faire et les tendres du coup les tendres plus plus grand nombre de groupes ce soir en compétition il ya trois groupes de trois styles vraiment différent il ya l'eau lucier dronius sauce qui est du métal et à genoux qui est du rock et qui sont tous ces gens est-ce que vous avez une préférence à ce que vous alors on n'a pas le droit non c'est pas en termes de référence de préférence par contre c'est vrai que s'il ya trois styles différents c'est parce que c'est parce que voilà on évalue le potentiel d'un groupe et pas d'une musique ou d'un style au niveau justement du jugement il n'y a pas qu'en fait ce qu'il ya tout un travail derrière qui a été fourni aussi par les groupes il n'y a pas que leurs prestations sur scène qui enfin c'est jugé mais il ya aussi tout leur leur projet artistique et l'environnement d'artistes il ya deux autres aspects il ya le travail qu'ils ont effectué en résidence au mois de septembre pendant toute une journée avec des professionnels un coach scénique un coach vocal et puis un atelier qui était qui a été aussi également fait sur l'environnement du musicien de l'artiste pour évaluer et travailler avec eux un projet puisqu'un groupe il faut qu'un groupe se projette dans l'avenir pour grandir pour évoluer pour faire un ep un album évoluer sur ces outils de promotion enfin il ya plein de choses et ça nous on sait pour être dedans tous les jours que c'est très important et qu'il faut que chaque groupe est un projet un peu défini pour pouvoir avancer et se faire repérer par les professionnels donc on leur a demandé d'effectuer un dossier et nous c'est vrai que là dessus bah ils nous ont remis le dossier aujourd'hui qu'on va tenir compte aussi de cet aspect là pour savoir si c'est sérieux ils vous ont remis le dossier que aujourd'hui oui enfin on a eu déjà les évoches ils nous ont mis la mouture définitive ah oui donc là vous allez potasser là non mais la plupart des fois oui je pense qu'il va potasser parce qu'il les a pas nous on a pu les voir en amont ouais donc on a fait un suivi quand même des dossiers mais on va on va pendant la délibération pouvoir jeter un coup d'oeil ensemble sur les sur les dossiers puisque c'est vrai qu'on est un peu plus sur j'ai du suivi avec sébastien sur et puis la mjc sur sur là dessus mais après avec l'ensemble du jury on va regarder ces dossiers là pour voir un peu la pertinence et la projection puisqu'ils ont tous des ambitions aussi un peu professionnelle donc à nous de les aiguiller de et de voir si tout ça est pertinent et le gagnant le gagnant de cette finale pyjama qu'est ce qui est qu'est ce qui est non non et ben le gagnant et ben un accompagnement plus poussé voilà exactement et d'autres résidences et ben éventuellement c'est c'est à l'ordre du jour on a travaillé pour l'année prochaine justement on a intégré le lauréat le finaliste de cette année sur encore une résidence l'année prochaine ce qui permet de faire un accompagnement encore a suivi sur l'année prochaine et continuer de suivre le finaliste des dates de concert en tout cas avec le réseau avec le servir de notre réseau chacun pour lui permettre d'obtenir plus facilement les premières parties voilà on travaille avec des salles et on a déjà des salles voilà qui sont déjà prêtes qui sont partant pour l'heure pour accueillir le finaliste c'est pas non plus ce genre de dispositif ou genre de tremplin de toute façon c'est c'est plutôt le travail qui est fait avec les professionnels le le ces échanges là qui sont importants parce que gagner un tremplin que ce soit même les sélections d'un temps de bonjour ou autre enfin je veux dire c'est parce qu'il va faire démarrer une carrière c'est beaucoup plus compliqué que ça la carrière d'un artiste ou d'un groupe c'est une mise en lumière c'est aussi aux groupes aux artistes de choper ces moments là et de faire en sorte de les qui sont en part pour être valorisés et être mis un peu en lumière c'est intégré aussi un réseau qui leur permet de remonter les gens bon bah merci je vais vous laisser aller travailler et que votre jugement soit le bon oui c'est à vous mettre de la pression bon bah bonne soirée merci à vous affaire en roque merci à vous